Hello tout le monde bonjour j'espère que tu vas bien et je viens ici pour répondre à une question que nous nous posons tous et que les femmes viennent chez moi dans le rendez-vous avec ton potentiel et cette question non prononcée et qui suis-je et qu'est ce que je viens faire ici quelle est ma mission de vie j'ai fait une vidéo sur cette mission de vie et comment je l'ai trouvé il y a quelques jours tu l'as peut-être vu regarde là je pense que c'est une excellente vidéo et je voudrais dire quelque chose ici à propos de cette mission de vie parce qu'une mission de vie ça va quelque chose qui a une forme bien spécifique et tu peux avoir plusieurs missions de vie mais qui es tu au départ et ce que tu es au départ c'est une identité que tu as très probablement oublié si tu m'écoutes ici il est fort probable que tu l'as oublié ou bien à l'heure vaguement tu as une idée mais tu ne l'actives pas cette identité tu ne l'utilises pas pour réussir dans la vie ce que tu veux réussir et pour faire dans la vie ce que tu veux vraiment faire pour dire ce que tu veux vraiment dire et pour faire vibrer ton énergie dans ce monde et ce que tu es c'est une gardienne du feu sacré tu es la gardienne du feu sacré et comment est-ce que tu peux savoir ça et comment est-ce que je peux savoir ça et bien c'est assez simple c'est très palpable respire 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 et voilà quand ce n'est plus là ça ce feu il n'est plus là non plus et pourquoi je dis un feu parce que dans le groupe porteuse de lumière j'ai dit vous êtes une des porteuses de lumière tu es une porteuse de lumière j'aime encore mieux la porteuse de feu la quartienne du feu parce que un feu peut te réchauffer peut réchauffer ton coeur avec la bonté avec la bienveillance en même temps si j'ai une flamme je peux aller aider une femme chez qui cette flamme a été éteinte par les vents violents de la vie et je peux donc allumer cette bougie à l'intérieur si j'ai un feu qui brûle il va me réchauffer me protéger me donner une force assez grande pour prier pour savoir que je peux illuminer avec ce feu mon entourage et en tant que femme si tu te sens comme ça si tu es en contact avec ce feu l'heure là les choses changent et donc tu es la gardienne de ce feu tu es la protectrice de ce feu et donc ce que tu peux faire on a fait ça dans mon atelier de chandora et c'est pour ça que je le partage ici prends un objet moi j'ai ça très joli non prends un objet que tu trouves extraordinaire qui est comme un joyau un objet mets le dans ta main ouais et tu le gardes et tu le mets près de ton coeur et tu répètes je suis la gardienne du feu je suis la gardienne du feu sacré je suis la gardienne du feu sacré et ça ici c'est ce joyau c'est ton feu sacré ok tu mets ce qui te ce qui te ce qui te semble c'est un joyau ce feu sacré c'est un trésor et toi tu es la gardienne et quand tu es la gardienne et que tu dis ça tu es aussi la protectrice donc quand dehors les temps deviennent sombres et de plus en plus sombres si toi tu as ce feu à l'intérieur tu peux être celle qui réchauffe le coeur des autres tu peux être celle qui peut être généreuse tu peux être celle qui garde l'espoir et comment est-ce que tu sais si ton feu est allumé ou éteint ouais parce que c'est la bonne question n'est-ce pas je sais pas te voir ici si tu me mets un commentaire ici en dessous et dis-moi est-ce que tu as une idée comment tu peux voir si ton feu est éteint ou s'il est allumé et est-ce que c'est grave quand il est éteint j'attends les réponses même si je ne sais pas les lire mais je vais les lire par la suite je pense qu'instinctivement nous savons très très bien à quoi ça ressemble un être humain où ce feu est éteint physiquement on peut le voir physiquement il peut y avoir le teint gris il peut être un signe les yeux un peu vides typiquement c'est un être humain nous aurons envie de le prendre dans les bras nous aurons peut-être pitié nous aurons peut-être beaucoup de bienveillance et de compassion nous aurons envie d'aider cette personne et dans quelqu'un ou une femme où ce feu est éteint ce qui va manquer c'est l'espoir c'est la joie c'est le rire c'est l'enthousiasme c'est le rêve c'est les projets les visions quoi d'autre alors quand tu vas loin dans cette histoire d'extension de ton feu intérieur tu vas peut-être tomber malade tu vas peut-être prendre des antidépressifs parce que tu vas te dire je suis une victime des circonstances et je n'ai aucun moyen de rallumer ce feu et je me sens triste c'est froid le monde est froid et ce qui est à l'intérieur se reflète toujours à l'extérieur ce que tu as à l'intérieur tu l'expérimentes l'expérimentes à l'extérieur donc si toi tu as tu vis dans l'ombre à l'extérieur tu vas rencontrer l'ombre des êtres humains qui vont refléter ça qui vont peut-être pas être gentils qui vont même peut-être être des vampires d'énergie qui vont peut-être être abusifs et donc comment est-ce que tu changes ça tu cherches quelqu'un qui porte la lumière tu cherches quelqu'un qui rechauffe ton cœur mais si tu n'as plus d'espoir tu as toujours encore le moyen de demander et ça c'est la porte de sortie c'est la porte de sortie parce que quand on cherche on trouve et moi l'expérience que j'ai eue avec ça dans un des moments les plus désespérés de ma vie les plus douloureux de ma vie où je me suis dit je suis un monstre où je me suis dit mais qu'est-ce que je fais comment je peux faire mal à quelqu'un il y a eu quelque chose de l'intérieur qui est venu qui m'a pris dans les bras de l'intérieur où j'ai été consolée ça c'est vraiment 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 puissant quand on se déteste à un tel point quand on se juge à un tel point qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas comment on peut se regarder en face il y en a chacun cette manière de se juger n'est-ce pas mais j'ai eu ça j'ai eu ça enfin c'était une situation que je ne savais pas gérer autrement et où j'étais vraiment très triste que ça se passe comme ça et j'ai eu ça à l'intérieur donc et là je n'avais même rien demandé donc je suis pour moi je suis vraiment bénie et je pense que chaque être humain l'est et chaque femme l'est puisque tu es la gardienne du feu mais si tu n'as pas su comment faire pour le garder de ce feu alors tu peux demander et donc fais ça tu prends tu te dis je suis la gardienne du feu je suis la protectrice de ce feu et je fais en sorte de nourrir la flamme nourrir le feu comment tu fais ça ? et bien je pense qu'on va en faire un prochain épisode oui donc tu peux mettre un commentaire ici en dessous pour me dire quelles seraient tes idées pour nourrir ce feu sacré et on peut commencer une discussion sur ça dans les commentaires et bien après je vais faire une prochaine vidéo sur ce sujet très bientôt je te souhaite une belle journée soirée selon quand tu entends et vois ici cette vidéo et on se voit très bientôt merci 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 merci